Garde-moi, oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans les pays, les hommes vieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles en cours après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur divation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Amen. Le Seigneur se l'écrivent mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur se l'écrivent mon chemin, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole c'est le feu. Nous sommes des instruments de notre Dieu, nous sommes là un peuple qui, d'appartir mon bien-aimé Seigneur, des sujets à toi, et ce soir on sort dans la joie d'être dans ta maison à toi près, car nous pouvons l'entendre, comme nous l'avons chanté aussi mon béné-mé-mé-père Saint. Oh Dieu, là où tu te trouves, c'est là où se trouve le bonheur aussi. Tu es réellement notre bonheur, tu es réellement notre réussite, tu es réellement notre joie, tu es réellement notre consolation. Qu'elle est en toi, mon béné-mé-mé-mé-seigneur. Oh Dieu, quel autre eau reste au ciel que toi? Sur la terre, nous ne prenons plaisir qu'en toi du Seigneur. Merci réellement pour ta vontade mon maître béni, parce que tu fais vraiment des grandes choses parmi nos prêts. Tu es vraiment le Dieu de merveille, mon Seigneur. Oh par contre nous pour la grâce, notre béné-mé-mé-seigneur, qu'elle réellement t'aimait les dos de notre cœur. On peut nous accrocher davantage à toi Mère, en fait que nous puissions mourir nous-mêmes, mon Seigneur. pour que toi tu as encore l'avantage de vivre au travers de nos pères, nous voulons que le monde te voie en nous, nous voulons nous voulons que le peuple te voie en nous, nous bénévole Père, oh Dieu, pour la joie que tu as dans notre cœur, oh Dieu, pour la délivrance que tu as connu à chacun de nous, nous bénévole Père, oh Dieu c'est-à-dire que tu donnes avec moi la victoire, oh Dieu dans notre vie, bénévole Père dans notre masque de tous les jours, notre Dieu que tu sois, nous reconnaissons ce soir l'orange et le génère à toi, mon maître béné-père, pour nos enfants, pour nos frères pour nos soeurs, pour la réussite, pour les et le pâtissons que tu as répondu aussi, manifesté mon béné-père Seigneur, parce qu'il y a tous les deux qui parlent et qui accomplissent aussi nos terres, merci encore pour ton amour Seigneur merci pour la délivrance, mon béné-père Seigneur merci encore pour les guérisons, mon béné-père Seigneur merci encore pour l'amour et pour notre cœur, mon béné-père que ton saint homme soit exalté Seigneur et de nous être bénissant, être aussi fidèle à toi et être servi fidèlement à notre Dieu parce que ton nom est vraiment fidèle Seigneur l'orange et honoratoire béni sois-tu encore pour les gens et les quantiques qui sont montés les mains pour tous les grâces mon béné-père oui, certainement, c'est vrai Père nous chantons toujours avec beaucoup de gens dans notre cœur pour ta croire nous prions pour tous nos frères et soeurs béné-père Seigneur qui sont répandus le monde entier mon béné-père Dieu qui t'aiment mon béné-père Dieu qui t'aiment mon béné-père Dieu qui t'écoutent encore dans ta parole à toi mon béné-père Seigneur puissons encore agir mon béné-père Seigneur nous prions la grâce d'avoir la foi pour croire les mains à ta parole à toi mon béné-père Seigneur pour que tu nous envoies agir pour qu'on avantage notre vie Père merci pour mon frère Christian merci pour que ça me défrigère que ce soir nous revenons pour la retourner encore pour ta volonté et ta grâce Seigneur béni soit-il encore pour ton amour quand on va s'y prier au nom de notre Seigneur il sera Jésus-Christ Amen Amen que le nom du Seigneur soit béné-père et qu'il soit exempté et béni ce soir vous pouvez vous asseoir nous voulons contempler sa grâce nous voulons vivre et le voir lui que nous aimons de tout notre cœur et que nous désirons certainement avoir davantage pour ce temps que nous sommes alors que nous pouvons voir que les choses commencent réellement à se refermer de plus en plus et nous avons confiance en ce Dieu qui a fait réellement sa promesse qu'il t'aidera réellement ce qu'il a dit et qu'il accomplira réellement comme il a aussi déclaré nous voulons nous accrocher davantage et nous voulons lui implorer vraiment les secours pour qu'il nous aide à pouvoir demeurer fidèles à sa parole fidèles réellement aussi à savoir afin que nous puissions trouver grâce à ses yeux pour que notre cœur et nos âmes puissent être disposés à pouvoir réellement à accomplir ce qu'il a eu à pouvoir nous donner comme parole que cela puisse réellement s'accomplir au travers de chacun de nous chacun de nous effectivement comme les saintes écritures le montrent Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir aussi être un instrument de Dieu sur la terre nous sommes des instruments que le Seigneur de notre Dieu a eu à pouvoir aussi placer sur cette terre je pense à ces cantiques on chante effectivement l'îmé si chaque tige était une plume et chaque homme un écrivain écrivait l'amour de Dieu s'achènerait les océans et je pense que nous devons réellement réaliser que nous qui avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur nous sommes des instruments de Dieu que le Seigneur veut utiliser et aussi écrire l'histoire et nous devons réellement savoir que nous avons quelque chose à faire effectivement dans l'œuvre de Dieu et avec Dieu comme l'apôtre Paul pouvait le dire puisque nous travaillons avec Dieu chacun de nous doit être conscient que nous sommes appelés tant frères que sœurs à pouvoir travailler avec Dieu pour que nous puissions réellement aussi écrire notre histoire Abraham a écrit son histoire Josué a écrit son histoire Samson a écrit aussi son histoire David a écrit son histoire Samuel a écrit son histoire Salomon a écrit son histoire la liste la liste est tellement si longue Pierre a écrit son histoire Marie a écrit son histoire Marc aussi a écrit son histoire et nous pouvons voir dans les saintes écritures Esther a écrit son histoire donc Dieu vous bénisse nous voyons qu'effectivement que chacun avait réellement aussi Ruth a écrit aussi son histoire vous vous souvenez non ? Naomi est Ruth effectivement donc chacun de nous mon frère et ma sœur disons pas que je suis une seule et je ne peux non si Dieu t'a choisi c'est parce que tu as aussi une histoire avec Dieu que tu dois aussi écrire dans ta vie effectivement pour que cela puisse laisser des traces de manière à ce que ceux-là aussi qui te suivent et qui te regardent aussi en tant que sœur en tant que frère puissent réellement aussi lire ce que Dieu est en train d'écrire avec toi afin que aussi en te regardant que lorsque les épreuves aussi pourront venir ils puissent aussi prendre courage en voyant comment tu as eu à pouvoir réellement aussi tenir cela que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir faire avec nous et comme les scènes d'Écriture nous le montrent effectivement il nous a appelés et nous sommes appelés à être réellement ses disciples c'est pas un groupe effectivement mais chacun de nous individu comme les scènes d'Écriture le témoigne effectivement nous sommes appelés à être des disciples des maîtres et tel maître aussi tel aussi nous devons aussi être effectivement comme l'on l'a dit mais tout disciple accompli sera donc comme son maître donc effectivement ceux qui ont été appelés disciples ont eu à pouvoir écrire aussi l'histoire et nous aussi nous sommes appelés à cela vos frères et ma soeur c'est absolument important que tu puisses savoir que Dieu veut aussi faire une histoire avec toi et comme on peut se faire la lire tout à l'heure effectivement regardez comment David dans le psaume au chapitre 16 cet homme pouvait arriver à pouvoir exprimer des choses parce qu'il a laissé des traces effectivement dans la parole de Dieu dans l'histoire effectivement des saintes Écritures et dans le plan de Dieu un homme qui était aussi comme vous et moi mais aussi des parents comme vous et moi aussi des hommes tels que vous effectivement et Dieu a eu à pouvoir réellement aussi le choisir et comme il a choisi effectivement et bien il a eu à pouvoir réellement aussi laisser des traces et Dieu a fait l'histoire avec lui vous ne pouvez pas me dire que frère c'était David mais David en fait était un élu de Dieu n'est-ce pas vrai il a dit cela je prêtais mon secours à un élu n'est-ce pas vrai à un gênant vous connaissez cela alors toi aujourd'hui mon frère et ma soeur es-tu aussi un élu ou pas parce que Dieu te bénisse la bédénie mes soeurs lorsque nous étions dans le boire avec tout le monde effectivement moi nous marchons comme cela Dieu est venu il a fait un choix sur toi donc tu dois être certain que moi je ne suis pas comme les autres moi je suis un élu sous ce point là il ne doit même pas t'y avoir des doutes en toi puisque le Seigneur t'a choisi il t'a pris là où tu étais pour quoi t'es conduit effectivement il ne fait pas avec tout le monde non messieurs il est fait avec ceux là qui s'est choisi lui-même donc c'est cela en fait l'élection de Dieu dans la masse où effectivement les choses sont il prend sa main il prend celui qui l'a conduit d'avance et puis là il est fait sortir effectivement et il est même à part il a fait cela ainsi avec David il a dit David c'est un homme selon mon cœur donc dans un âge aussi comme celui-ci mon frère et ma soeur Dieu a fait aussi son choix sur toi Dieu t'a choisi toi pour que tu puisses aussi briller que tu sois avec un monde différent parce qu'il dit mais tu suis la lumière du monde et à cause il met tu es aussi la lumière donc effectivement tu n'es pas comme les autres tu es vraiment différent alors puisque lui il a fait l'histoire toi aussi tu es censé pouvoir faire et écrire aussi l'histoire mon frère parce qu'il a dit que dans le rouleau du livre il est vraiment question de moi je suis venu au Dieu pour faire ta volonté c'est pourquoi nous réalisons que lorsque nous recevons la parole de Dieu dans un temps comme celui-ci aussi difficile il n'y a plus de résistance en fait nous pouvons être comme les autres effectivement résistants si quand même effectivement ces gens vont s'étudifier ainsi et ainsi mais nous non quand la parole de Dieu elle vient alors nous nous appliquons directement il y a quelque chose effectivement en toi qui te fait que tu abandonnes et tu t'accroches effectivement à la parole il y a point de résistance qu'il y a des frères de ça je pense que dans les saintes écritures il est montre en fait la vérité nous aimons Dieu parce que dans le livre je pense des hébreux je crois au chapitre 3 et ils vont le lire avec vous et c'est hébreux merci c'est hébreux chapitre 3 et je pense que il y a quelques écrits en plus je suppose que c'est cela hébreux chapitre 3 et que c'est cela il y a un point d'ici donc dans la rédile verset 7 que Dieu nous accorde la grâce je pense que notre frère ici qui est assis juste là il avait un souci dans son cœur et je crois que le Seigneur notre Dieu accorde la grâce et c'est notre frère ici qui est assis de Tsangali je pense et vous savez ce frère a eu à pouvoir faire un geste effectivement qu'il est parti en Afrique pour aller chercher à pouvoir trouver la femme qu'il fallait et il pensait qu'effectivement que c'était la chose qu'il fallait faire il est parti effectivement il a fait ce qu'il devait faire mais ce n'était pas la chose que Dieu voulait quand il est venu une fois ici il m'a montré la photo du seul qu'on lui avait présenté là-bas je crois qu'il doit se souvenir quand je regardais la photo je l'ai dit ici une fois quand je regardais la photo parce que tu te souviens encore mon frère la photo quand je regardais la photo j'ai dit au frère il y a un problème c'est vrai ou pas et lui il n'est pas merci frère j'en souviens rien quand je regardais la photo j'ai dit cette femme il y a un sérieux problème il y a quelque chose j'ai même dit la chose qu'elle avait et le frère n'était pas au courant de la situation et voilà les choses ont été aussi compliquées de l'autre côté la chose n'a pas pu elle m'a tenu comme cela et même au niveau du pays là-bas les autorités en apprise des choses et ça n'a pas été le frère ils ne pouvaient pas continuer dans la foi dans laquelle il s'est trouvé il s'est rendu compte que ce n'était pas la volonté de Dieu et qu'il allait s'engager dans une mauvaise voie et il a pris la décision de pouvoir retirer ses pieds et retourner effectivement comme il le disait je pourrais maintenant aller dans la maison de mon père et trouver réellement aussi une soeur qui sera celle que Dieu m'a connu la grâce de pouvoir avoir aujourd'hui il prie que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir avoir une fille de roi c'est le Cédeur de bénisse je voulais continuer mais le Cédeur a voulu que je m'arrête là parce que c'était un souci pour lui nous disons dans Hébreu 3 chapitre 3 verset 7 il dit c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix non, ne roussissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert où vos pères m'entendèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un cœur qui s'égare et n'ont pas connu mes voix Jésus est donc dans ma colère ils n'interrompent pas dans mon repos prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'adoncisse par sélection du péché Amen vous direz frère nous avons dit en fait regardez ici les tableaux en réalité c'est que ils étaient bien sortis en réalité et marchaient petit bon mais comme les saintes écritures le démontrent ils ne sont pas tous entrés dans le pays de la promesse non ceux qui sont entrés dans le pays de la promesse ce sont ceux-là lorsque ils entendaient la parole de Dieu il n'y avait point de résistance effectivement à eux tandis qu'effectivement ceux qui les ont précédés chaque fois que Dieu parlait et disait effectivement il y avait toujours des troubles il y avait toujours des résistances effectivement quand Dieu a eu à pouvoir poser sa main sur toi et que Dieu t'a fait son tir et que Dieu t'a choisi pour pouvoir être à lui pour faire des maçons ça peut paraître quelque chose qui soit dur au-dessus des épaules mais quand ça sort de la bouche de Dieu ton intérieur à toi c'est soumis parce qu'il n'y a rien au-delà de toi qui peut résister à la parole de Dieu puisque Dieu t'a appelé il y a un but tu dois accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé ils étaient des ramassis messieurs malgré qu'ils avaient bu à ces rochers mais au-delà de leur coeur mon frère chaque fois que la parole de Dieu venait il y avait des résistances et Dieu ne peut pas prendre ce qui n'est pas lui le placer dans les choses qui lui appartiennent non messieurs parce que c'était un pays de la promesse et donc Dieu avait fait la promesse à Abraham en disant un pays où coule le lait et le miel et il fallait simplement que ce soit la postérité d'Abraham qui pouvait croire Abraham n'a jamais résisté à Dieu Abraham n'a jamais discuté à Dieu Abraham obéissait mais tellement Dieu croyait et il allait même jusque là où Dieu dévoilait sans même connaître où il allait effectivement mais il avait foi en Dieu Dieu a aimé Abraham pour cela ça c'est le signe d'un élu en fait parce que Dieu te dira des choses qui sont impossibles à la conception de l'homme j'ai toujours dit Seigneur cet homme que tu le bénisses vous pouvez vous rendre compte Dieu lui dit mais regarde les étoiles du ciel compte-le si tu le peux et puis il dit à cet homme telle sera ta possibilité et Abraham croit mais 100% et tout son il croit cela sincèrement il dit c'est vrai tu l'as dit il faut qu'il y ait quelque chose en toi monsieur parce qu'humainement comme tu es effectivement tu ne peux quand même pas croire que ta possibilité sera comme le toit du ciel tu diras mais ce sont les chimères mais non Abraham a cru et cela le fruit en pitié en justice donc il n'y a pas cette résistance effectivement dans le cœur maintenant c'était le moment les chauvins tellement dur mais quand la parole de Dieu c'est là que tu vois toi carrément que Dieu est en train de faire l'histoire avec toi sur les chômeurs les ambus chierons les difficultés ne s'y passent pas effectivement mais quand la parole de Dieu vient vers toi quelque chose se passe sur les chômeurs sur les chômes tu arrives à pouvoir surmonter les difficultés pour quelle raison parce que il y a une parole que Dieu t'a donnée qui t'a fortifié effectivement parce que tu ne vis que pour croire ce que Dieu te dit et puis ce qui t'a fait sentir effectivement il va te conduire mais c'est toujours par la parole de Dieu mais notre précieux frère le répète ta parole est une lumière sûre c'est vrai non donc nous nous réalisons qu'effectivement il y a une grâce que nous avons c'est que il y a quelque chose qui doit réellement nous rassurer parce que nous en tant que pape de Dieu en tant qu'il est Dieu sur quoi nous pouvons nous abrimer je crois que c'est dans l'épsalémie ce qu'il n'est pas il dit mais ta parole est une parole éprouvée donc comme elle est l'éprouvée effectivement elle est sûre et certaine c'est sur cela que je peux m'appuyer aujourd'hui pour mon salut à moi mon frère pour ton salut à toi tu t'appuies sur quoi sur ce que tu peux imaginer non je m'appuie sur ce que Dieu a dit dans sa parole à lui il m'a dit si tu crois c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera donc sauvé alors moi j'entends ça j'ai dit seigneur je crois mais quand ton baptême je dois encore réfléchir il y a un souci parce que si je crois mais le baptême suit automatiquement je ne peux même pas discuter puisque si la semaine pratique regardez comme nous pouvons le voir avec l'unique et jopien vous vous souvenez non d'ailleurs c'est avec empressement que cet homme on lui parlait un élu frère et soeur est différent des tout croyants qui peut mettre pas dans notre place parce qu'il y a un élu un gradé spécial mon frère c'est quelqu'un qui on peut le faire passer par des choses aussi difficiles le temps d'abord c'est à droite mais il reste toujours le même sa nature ne peut pas changer parce que Dieu le fait passer par des boules pour que le caractère divin de Dieu se manifeste au travail de lui et ça l'élu effectivement pendant qu'il passe parfois il ne comprend pas effectivement ce qui lui arrive il ne comprend pas mais il y a une chose qui doit être sûr et certain c'est que quand Dieu l'a pris comme Jop il ne comprenait rien Jop il dit mais moi j'ai toujours été étoile c'est lui mais qu'est-ce qui m'a dit mais là-haut Dieu effectivement était en train de boire un témoignant de celui qu'il aime c'est vrai quand Dieu vous a choisi n'oubliez pas vous l'entendez souvent quand Dieu vous a choisi le monde et l'enfer vous arrivent donc sachez que personne sur la terre ne peut vous aimer quand Dieu aime quelqu'un la haine aussi prend place mais quand Dieu vous aime tout ce qui est des dieux va être avec toi va être avec toi madame c'est sûr et certain parce que ce qu'il y a à Dieu maintenant devient maintenant ta propriété aussi à toi donc tous ceux qui aiment Dieu m'aiment et t'aimeront ils te progrès effectivement parce que il y a quelque chose de Dieu qui est en eux qui est aussi en toi Job vous ne se rendez pas compte de ce qui s'est passé mais Dieu avait aimé Job Dieu a remis témoignage de Job effectivement c'est à ce moment-là effectivement que l'adversaire de Dieu qui n'aime pas que les enfants de Dieu soient manifestés sur la terre alors cherche effectivement à pouvoir pousser les choses pour que vous soyez découragés c'est pourquoi vous voyez comme je disais effectivement je crois que je disais à un frère qui m'a appelé depuis le long terme il m'a posé une question en rapport effectivement avec la marche et la foi et comment ce l'état aussi je lui ai expliqué il y a une chose mon frère il y a une chose ma soeur regardez quand Dieu commence à agir avec toi ma soeur avec toi mon frère il y a une flamme au-dedans de toi il y a c'est celle effectivement que Dieu qui t'embrasse continuellement effectivement c'est ça qui fait que plus il y a cette flamme cette aile que la parole de Dieu travaille davantage en toi et que ta croissance spirituelle devient encore plus forte tu deviens encore beaucoup plus grand en grandissant des choses qui se passent dans ta propre vie avec Dieu donc la communion avec Dieu est tellement si proche mais maintenant qu'est-ce que Satan va chercher il va chercher à atteindre la flamme qui est en toi les ailes que tu as effectivement qui va susciter de frais de soi-disant des soeurs de soi-disant des hommes autres partout tu seras sujé à des combats tout le temps pourquoi pour que tes pensées à toi tu n'en peux plus effectivement tu oublies qui tu es que quand tu es dit en te voir prier la flamme brûlait davantage et que maintenant l'épreuve revient le bras se baisse la flamme s'éteint davantage il va te rendre quoi charnel comme auparavant c'est pour ça Dieu dit effectivement souviens-toi de ton premier amour oui mon frère cette flamme ne l'éteignait jamais peu importe la difficulté peu importe le combat que la flamme continue à brûler parce que plus le brûle effectivement la victoire devient grande mon frère n'oubliez jamais que le frère est ça pendant que Jésus est à combattre l'ennemi il devait tout décimer qu'est-ce qui fait passer la nuit commence à venir mais si le ténèbre vient je ne sais plus combattre il dit non 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 toi soleil arrête toi là oui parce que ça t'entra que le ténèbre il dit mais maintenant il dit arrête toi ne bouge plus jusqu'à ce que quoi j'ai décimé tout le soleil s'est arrêté maintenant où vas-tu t'es caché c'est ça comme là on brille en toi mon frère et ma soeur prie qu'ils aiment pour davantage effectivement la victoire viendra et puisque la flamme est là puisque les ailes sont sûrs et certain aucun démon ne va pas te faire les démons au moins dessus c'est au moins quand tu baisses les bras c'est pour moi hier tu étais gloire à Dieu gloire à Dieu le problème vient tu baisses les bras certainement dessus plus tu baisses la tête effectivement plus encore il continuera sur le déprême c'est important il faut que nous sachions une chose et ça je répéterai toujours l'apôtre Paul l'a dit frère et soeur pour lire la Romaine au chapitre 8 regardez le Dieu te bénisse Marie Romaine au chapitre 8 regardez c'est aussi clair que cela je crois nous l'avons dit autrefois regardez bien ici on va verser nous pourrons lire à partir verset 28 et Dieu vous bénisse nous savons nous savons nous savons d'ailleurs je vais commencer un peu plus loin oui oui il dit ceci verset 26 il dit de même aussi l'esprit nous aide à notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et c'est lui qui sonne le coeur connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qui les décède en faveur des seuls mon frère et ma soeur Dieu a pourvu pour que tu sois en sûreté en sécurité mon frère quand l'esprit de Dieu est en toi personne ne peut te détruire mon frère il dit tout à l'enfer contre toi c'est la sensibilité suivant le complot ça ne vient pas de moi mon frère ça va faire il tiendra il te soutiendra il te prodigira parce qu'il est à moi alors il dit nous savons nous savons nous pas les autres mais nous nous savons que du reste que toute chose on court au bien de ce qui est Dieu alléluia alors moi en tant qu'un lui de Dieu je sais que si des situations difficiles viennent alors Seigneur je sais que c'est là qu'on court à mon bien s'il y a un plan ton projet n'est pas de me détruire mais de me travailler dans le temps alléluia oh mon frère le diable le Seigneur l'a vaincu le diable n'a plus le pouvoir ni sur toi ma soeur ni sur toi mon frère non 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 il ne peut plus réussir avec les autres oui mais pas avec toi alléluia en gloire au Seigneur Jésus regardez un frère et un soeur et il nous dit ceci il dit le maître suivant il s'est dit mais nous savons que nous comprenons ce qu'il y a de ceux qui sont appelés selon son dessein amen les desseins de Dieu ne peuvent pas jouer alléluia s'il t'appelait soeur s'il t'appelait frère tu réussiras nous avons le deuxième laisse mon frère cette fois allez juste de temps c'est ce que je veux dire mon frère alléluia mon frère et ma soeur nous ne sommes pas comme les autres nous sommes le peuple de Dieu mon frère nous sommes les élus de Dieu alléluia et notre Seigneur à qui on fait il a vécu effectivement et puis il dit ce qu'il a connu d'avance toi il t'a connu mon frère toi il t'a connu d'avance ma soeur tu n'es pas l'étranger au-dessus de Dieu je te connais si les gens ne te connaissent pas mais tu ne te connais je t'entends les problèmes il vient te parler mon frère il t'appelle ma fille mais pas les autres mon frère mais toi oui il t'appelle par ton nom et tu entends sa voix et donc tu ne peux pas résister il dit comment faire son heureux et il continue en disant ce qu'il a connu d'avance il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils et afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères et ce qu'il a prédestiné il a aussi appelé et ce qu'il a appelé il a aussi justifié et ce qu'il a justifié il a aussi glorifié oh par Dieu mais là il dit mais qu'est-ce qu'il nous donne à l'égard de ces choses alléluia si Dieu est pour nous il fait un bon alléluia alléluia mon frère alléluia que son baptiste mon frère que son baptiste ma soeur la victoire tu l'as alléluia il est sorti du tournoi pour toi mon frère pour toi ma soeur pour toi ma soeur pour toi ma soeur alléluia oh mon frère si Dieu est pour nous il sera contre nous il est le même 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501